C'est en attendant demain avec Jean-Pierre Montané sur Europe 1. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mathieu. Recycler le plastique c'est l'affaire de tous, les Etats, les entreprises, les ONG, mais n'oublions pas le rôle des citoyens qui rivalisent d'idées, eux aussi, pour l'éradiquer demain. Oui, et nous allons en Tanzanie, à première vue on dirait du métal, mais c'est bien avec du plastique que sont fabriqués ces poteaux, poteaux New Look, que l'on doit à l'innovante start-up de Darès Salam, qui a mis au point un ingénieux système pour recycler le plastique. Pratique quasi inexistante en Tanzanie, pays pauvre d'Afrique de l'Est. Au lieu de souiller la nature, les déchets comme les bouteilles, les morceaux de pare-chocs, les vieilles bassines sont récupérés puis réduits en confettis par une broyeuse. Après quoi une autre machine, une extrudeuse, les chauffe à 120 degrés et les transforme en liquide. Sans produit chimique, c'est une prouesse. La technologie employée utilise un produit naturel, la cire d'abeille. Alors une fois refroidi dans des moules, cela donne ces poteaux qui sont en train de bouleverser la vie de milliers de Tanzaniens. Et à quoi servent ces poteaux écolo ? Pour les promoteurs, c'est une aubaine. Ils sont plus légers, deux fois moins chers que les mêmes en bois et surtout beaucoup plus solides. Ils résistent aux intempéries et aux termites. Des hôtels internationaux, des grandes entreprises comme Coca-Cola sont intéressées pour confectionner des barrières de sécurité. Le gouvernement a été démarché pour remplacer demain ces panneaux de signalisation. Les agriculteurs s'en servent également pour bâtir des clôtures. La start-up cherche des fonds pour accroître sa capacité de production. Avec le même principe, elle compte aussi produire demain des tuiles et des briques. Son ambition est bien sûr de servir d'exemple aux pays voisins afin que cette invention géniale se généralise. Son objectif est d'ici deux ans de débarrasser l'environnement de 100 000 tonnes de plastique en les transformant. Quitte à être entouré de plastique autant qu'il serve à quelque chose. Et qui est derrière cette géniale invention ? Eh bien un ancien informaticien de 35 ans, Christian Mijagwe. Il a tout plaqué en 2017, revendu son Lopanter pour monter sa boîte Ecoact. Avec une obsession, trouver une solution pour débarrasser la Tanzanie de ces montagnes de plastique. 7 000 tonnes par jour dont le pays ne sait pas comment se débarrasser. Le jeune patron a donc engagé des ramasseurs de rues, issus des bidonvilles, qui rapportent chaque soir à l'usine le résultat de leur trac payé sur le champ. Il compte aussi sur la collaboration de familles pauvres, qui lui confient les poubelles en échange d'une assurance santé. Parallèlement, le boom de la construction dans le pays est à l'origine d'une autre catastrophe écologique, la déforestation. Son poteau synthétique est donc une bénédiction. En donnant une seconde vie au plastique, il sauve aussi les arbres. Merci Jean-Pierre Montané. En attendant demain, c'est tous les matins et c'est sur Europe 1, 8h40. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada